Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une molécule vitale, l'eau. On en a déjà parlé de nombreuses fois à travers certaines de mes vidéos. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à l'épuisement des ressources en eau. Depuis l'espace, on ne voit que l'eau sur Terre. Tout ce bleu qui lui a donné son surnom mais aussi les calottes de glace des pôles ou encore les nuages. 70% de la surface terrestre est recouverte par les mers et les océans. Mais d'ailleurs, il y a combien d'eau sur Terre ? On peut le mesurer ça ? Si on pouvait concentrer toute l'eau de la Terre en une seule boule, on verrait ceci. Cette image est chouette parce qu'elle montre que l'eau qui recouvre la Terre ne forme en réalité qu'une fine pellicule devant la taille de notre planète. L'eau ne constitue que 0,023% de la masse de la Terre. Cette bulle paraît toute petite à côté de la Terre mais c'est quand même un volume énorme non ? Effectivement, cette bulle contient 1386 millions de kilomètres cubes d'eau. 1386 millions de milliards de mètres cubes. Ah ouais, ça fait quand même un gros paquet de piscine olympique. Mais 97% de cette eau est contenue dans les mers et les océans sous une forme salée et donc pas très pratique pour nos sociétés. 2% de l'eau est prisonnière des glaces. Il ne reste environ qu'1% d'eau douce sous forme liquide. Donc 1% de l'eau se retrouve dans les rivières et les lacs. Non, la majorité de l'eau douce se retrouve dans les eaux souterraines. Les lacs et les rivières ne constituent qu'un 10 millième de l'eau douce présente sur Terre. Sur cette image, la petite bide d'eau regroupe toute l'eau douce présente dans le sol, les marées, les rivières et les lacs. Et la minuscule bide d'eau en dessous représente les sols, lacs et rivières. Et je suppose qu'on va surtout s'intéresser à l'eau douce. Oui, on va se concentrer sur l'eau douce et son utilisation par les sociétés humaines. L'eau est tellement importante qu'elle mériterait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, on a déjà rencontré l'eau de nombreuses fois dans mes vidéos, par exemple dans celle sur l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans, l'eutrophisation, le rôle des nuages et de la vapeur d'eau dans le climat. On est là pour parler de l'épuisement de l'eau. Focus ! Surtout que cette question n'est pas du tout évidente. Tout d'abord, on ne va pas vraiment épuiser l'eau. On devrait plutôt parler de pénurie d'eau. Et il y a pénurie d'eau quand la demande en eau douce dépasse les ressources disponibles. Parce qu'on a besoin d'eau pour notre usage domestique, pour se laver, pour boire, pour cuisiner etc. Mais on a également besoin d'eau pour l'agriculture et l'industrie. Ne considérer que l'usage domestique en parlant de l'épuisement des ressources en eau serait une grave erreur méthodologique et serait surtout très réducteur. Et du coup, combien on consomme d'eau ? On va tout d'abord s'intéresser à la France pour voir combien on a besoin de prélever d'eau douce. Les sols agricoles occupent 56% du territoire métropolitain et l'agriculture française prélève 3143 millions de mètres cubes, soit 9% des prélèvements nationaux. L'industrie prélève 3300 millions de mètres cubes, soit 10% des prélèvements en France. Et oui, il faut pas mal d'eau pour fabriquer nos différents produits. Il faut par exemple 300 à 600 litres d'eau pour fabriquer un kilo d'acier et 500 litres pour fabriquer un kilo de papier. Ok, donc 9% pour l'agriculture et 10% pour l'industrie, ce qui nous laisse 81% pour notre consommation domestique ? Non, c'est le secteur de l'énergie en France qui est responsable de la majorité des prélèvements d'eau. 64% des prélèvements d'eau de surface ont été faits pour refroidir les centrales nucléaires qui demandent entre 40 et 50 mètres cubes d'eau par seconde. Mais c'est énorme ! Je ne savais pas que ça consommait autant. En fait, une centrale ne consomme pas tout cela. 90% de l'eau est rendue au milieu naturel. Alors pourquoi l'évoquer ? Non mais sérieusement, tu ne peux pas faire un peu de trier de nous parler que de ce qui est important. Et bien même si cette eau n'est pas consommée, il faut qu'elle soit disponible. Si une centrale ne peut pas se refroidir, elle ne peut pas fonctionner. Pour une centrale nucléaire ou une centrale thermique en général, il faut beaucoup d'eau disponible. Une petite partie de cette eau est vaporisée et donne ses panaches de vapeur d'eau caractéristiques au-dessus des tours de refroidissement. Le reste de l'eau a vu sa température augmenter. Pour ne pas trop perturber le milieu naturel, la différence de température entre l'eau en amont et en aval d'une centrale est encadrée par la loi. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau pour refroidir efficacement une centrale, celle-ci doit être arrêtée. Et bien sûr, l'eau à travers l'hydroélectricité permet aussi de produire de l'énergie. C'est la seconde source d'électricité en France derrière le nucléaire. Dans le monde, elle est encore de loin la première source d'électricité d'origine renouvelable. Mais pourquoi tu racontes tout cela ? Quel rapport avec la pénurie d'eau ? Et bien d'abord, je voulais te montrer que l'eau nous sert énormément et qu'on ne peut pas du tout réduire la consommation d'eau à notre consommation domestique. Cela n'aurait aucun sens. Tiens, tu as une idée de la consommation domestique d'un Français ? Alors là, aucune idée. En 2008, c'était 150 litres par personne et par jour en moyenne. Evidemment, cela change beaucoup suivant plusieurs paramètres. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on est à 109 alors qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est à 228 litres par jour en moyenne. La consommation d'eau change aussi avec l'âge et les habitudes. Mais en moyenne, un adulte en France consomme 55 m3 d'eau par an. 55 m3 ! 55 000 litres d'eau par an ! Ok, c'est quand même pas mal et c'est juste la consommation directe. Et à cette consommation directe des ménages, il faut ajouter l'eau consommée par les hôpitaux, les écoles, les bureaux, la piscine municipale, etc. Toute cette consommation représente seulement 17% du total de l'eau prélevée en France métropolitaine. Si on prend tout ce dont on a parlé en compte, on trouve qu'il faut capter 520 m3 par personne en France. Par contre, si on retire toute l'eau qui n'est pas consommée comme l'eau de refroidissement des centrales qui retourne à la rivière ou encore l'eau de nos toilettes qui après traitement retourne dans l'environnement, on trouve une consommation d'eau d'une centaine de m3 par personne. Donc, on a besoin d'un flux d'eau de 520 m3 par an mais on n'en consomme réellement qu'une centaine, c'est ça ? Regarder les prélèvements, c'est intéressant mais cette mesure pose deux problèmes. D'abord, une partie importante de ce qu'on consomme peut avoir été fabriqué en dehors de notre territoire. On a donc consommé de l'eau ailleurs qui n'est pas pris en compte. Ah bah oui, le coton pour nos t-shirts par exemple, il a eu besoin d'eau même s'il a poussé en Inde. Exactement, mais on a aussi utilisé de l'eau qui n'a pas été captée et donc qui n'est pas comptée dans cette mesure. Par exemple, pour l'agriculture, on n'a pris en compte que l'irrigation. Or, on n'a pas toujours besoin d'arroser parce que par chance, il pleut. Ok mais c'est complètement différent. Ah mais je suis entièrement d'accord, c'est complètement différent. Pour l'eau qui s'écoule dans la rivière, qu'on trouve dans les lacs et les nappes souterraines, on parle d'eau bleue. Pour l'eau contenue dans le sol qui est disponible notamment pour les plantes, on parle d'eau verte. Quand il pleut, une petite partie de l'eau va ruisseler jusqu'aux rivières ou percoler vers les nappes phréatiques contribuant à l'eau bleue. La plus grande partie va être absorbée par le sol et finir par s'évaporer ou être consommée par les plantes, c'est de l'eau verte. Pour l'instant, on n'a parlé que d'eau bleue mais on pourrait aussi compter l'eau verte dont on a besoin. Mais pourquoi on ferait ça ? Bah, c'est tout de même de l'eau dont on s'est servi même si c'est indirectement. Si elle n'avait pas été là, on aurait dû irriguer. Les années où il pleut moins, la consommation d'eau par irrigation est plus importante donc les deux sont liés. Ah oui, dit comme ça, ça coule de source. L'empreinte eau compte toute l'eau consommée par un produit ou un service même si cette eau a été consommée en dehors du territoire. Si on fait l'empreinte eau d'un Français, on comptera toute l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. Oh, attends, l'eau grise là, t'as pas expliqué ça ? Exact, c'est un poil plus compliqué. L'eau grise est l'eau nécessaire à la dilution des polluants. Par exemple, quand on parlait d'eutrophisation, on a vu que les nitrates et les phosphates n'étaient des polluants qu'au-dessus d'une certaine concentration. Eh bien, les eaux grises comptabilisent l'eau nécessaire à la dilution de telles substances pour qu'elles ne provoquent pas une pollution. Cela fait donc partie de l'eau qui nous est nécessaire pour le bon fonctionnement de nos sociétés. Et donc, cette empreinte eau, ça donne quoi ? L'empreinte en eau d'un Français est de 1786 m3 par an, celle d'un Américain est de 2483 et celle d'un Ethiopien est de 675. Si on regarde dans les détails l'empreinte en eau d'un Français, 76% de cette eau est de l'eau verte, 18% est de l'eau grise et seulement 6% de l'eau bleue. On peut aussi noter que l'agriculture utilise 88% de cette eau contre seulement 3% pour l'usage domestique. Mais, c'est impressionnant la différence entre l'empreinte eau et le captage d'eau, 1786 m3 comparé à 520 et c'est encore pire si on regarde que l'eau réellement consommée une centaine de m3. Non mais sérieusement, c'est une différence. Oui, c'est une différence très importante. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Regardons 1 kg de viande de bœuf. Si on prend absolument toute l'eau nécessaire à la production d'un kilo de bœuf, en comptant également toute l'eau qu'il a fallu pour faire pousser les plantes dont le bœuf s'est nourri, on trouve 15400 litres d'eau. Mais si on ne regarde que l'eau bleue captée, on ne trouve que 200 litres pour une bête qui se nourrit en pâturage. Ces 200 litres servent pour remplir l'abreuvoir, nettoyer les tables, l'abattoir, etc. Evidemment, si l'animal est nourri toute l'année avec des céréales irriguées, on trouvera beaucoup plus que 200 litres. Dans le cas d'une bête élevée en pâture, une large partie des 15400 litres de l'empreinte eau provient de la pluie qui arrose les pâturages. Du coup, j'ai deux questions. D'abord, il n'y a que la viande qui consomme autant d'eau ? Regarder l'empreinte eau est intéressant et je vous laisse un lien en description pour examiner différents produits. Mais non, il n'y a pas que la viande. Un litre d'huile d'olive demande 14400 litres d'eau, un kilo d'amande 16200 et un kilo de chocolat 17200. Par contre, un litre de lait demande 1021 litres, un kilo de tomates 214 litres et un kilo de salade 238. Ensuite, je dois avouer que je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Ce n'est pas grave d'utiliser de l'eau de pluie, c'est même plutôt bien. Alors pourquoi la compter ? Eh bien, l'empreinte eau, c'est un peu toute l'eau dont on a besoin en tout pour supporter notre mode de vie. Regarder l'empreinte d'eau d'un kilo de viande dans une région de pâturage bien arrosée par les pluies n'aide pas trop. Mais c'est la quantité d'eau dont j'aurais eu besoin pour produire ce kilo de viande au milieu du désert. Je voulais aussi en parler parce que cet indicateur est souvent mal utilisé et ou mal compris. Quand on dit qu'un kilo de viande a besoin de 15400 litres d'eau, c'est une façon un peu biaisée de voir les choses et il faut comprendre ce qu'il y a derrière. La consommation d'eau réelle va beaucoup dépendre des pratiques agricoles. D'ailleurs, quand les scientifiques évaluent quand une zone donnée a des problèmes d'eau, ils ne se basent pas sur cette empreinte. Et j'utilise quoi ? Alors là, pfff, de nombreux indicateurs sont utilisés et discutés. J'ai lu plusieurs articles scientifiques expliquant les différents indicateurs, leurs avantages et inconvénients et je dois dire que c'est assez compliqué. J'ai choisi de vous présenter ici les résultats d'un article de l'an dernier sur le stress hydrique dans le monde. Quelle a été l'approche de cette étude ? Les deux chercheurs à l'origine de cette étude ont fait le rapport de l'eau bleue consommée par rapport à l'eau bleue disponible pour les sociétés humaines. Et comment trouve-t-on l'eau bleue consommée et disponible ? L'eau bleue, comme on l'a déjà dit, c'est l'eau liquide qui s'écoule dans les rivières qu'on trouve dans les lacs et les nappes souterraines. Ici, les deux chercheurs ont gardé l'eau bleue consommée, donc l'eau réellement utilisée. Par exemple, l'eau utilisée pour refroidir les centrales thermiques et nucléaires et qui retourne immédiatement dans la rivière n'est pas comptée. On ne va compter que la part qui est évaporée dont on prive l'environnement ou d'autres usages. Et pour l'eau bleue disponible ? Là, ils ont regardé l'eau bleue disponible annuellement. Et j'insiste sur le disponible annuellement. L'ensemble d'une nappe phréatique ne peut pas être considérée comme disponible annuellement, par exemple, car il faut bien souvent beaucoup plus qu'une année pour la remplir. Ils ont ensuite considéré que 20% de cette eau pouvait être prise sans impacter significativement l'environnement. Donc, on considère que l'eau bleue disponible pour les sociétés humaines, c'est 20% de l'eau bleue disponible annuellement. Ah ouais, j'avoue, les animaux aussi, ils doivent boire. Du coup, on leur laisse 80% de l'eau bleue disponible. Eh oui, l'eau nous est indispensable mais elle est aussi indispensable à la plupart des êtres vivants. Les écosystèmes d'eau douce sont parmi ceux qui soufflent le plus des activités humaines. Quand on pompe l'eau de certains fleuves au point qu'ils n'atteignent plus l'océan pendant plusieurs mois de l'année, cela a évidemment des conséquences négatives sur les animaux qui y vivent. Mais, il faut aussi comprendre qu'en décidant des indicateurs comme celui que j'explique ici, on dépend des hypothèses que l'on fait. Par exemple, si on considère que finalement l'environnement n'a besoin que de 50% de l'eau bleue disponible annuellement, cela changera évidemment les résultats. Bon, et une fois qu'ils connaissent l'eau bleue consommée et l'eau bleue disponible pour les sociétés humaines, ils font quoi ? Une fois qu'on a ces deux données, on divise l'eau bleue consommée par l'eau bleue disponible et on obtient 7 cartes. Pour les zones en verre, sur la carte, le ratio est inférieur à 1. Autrement dit, il y a plus d'eau disponible pour les sociétés humaines que d'eau consommée par elles. Les zones en rouge foncée ont un ratio supérieur à 5. Autrement dit, plus de 5 fois plus d'eau a été utilisée que ce qui était considéré comme disponible pour nos sociétés. On voit que le problème du stress hydrique est présent sur tous les continents et dans de nombreux pays. Non, 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 consommer plus d'eau qu'il y en a de disponible, ce n'est pas possible ça. Si, et c'est même possible de plusieurs façons. Dans la majorité des cas, l'eau est prise sur les 80% qu'on aurait dû laisser à l'environnement ou sur les nappes phréatiques, sur la partie qui n'est pas renouvelée annuellement. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé de notre utilisation des nappes phréatiques. Une partie importante de l'eau douce est stockée dans les nappes phréatiques, des nappes d'eau que l'on rencontre à faible profondeur. Cette eau est accessible par des puits ou des systèmes de pompage et ces nappes sont une source importante d'eau douce pour nos sociétés. Mais, les nappes ne sont pas présentes uniformément sous la surface et puis… Et là, tu vas nous dire qu'on les vide. Pas toutes, pas forcément, une nappe se régénère, elle se remplit d'un certain montant chaque année. Si on pompe autant ou moins que cela, il n'y a pas de problème. Mais, dans certaines régions du monde comme les Etats-Unis, la Plaine de Chine du Nord ou le Penjab en Inde et au Pakistan, le niveau des nappes phréatiques chute dangereusement. J'ai trouvé une belle carte de l'Institut géologique américain où on peut voir la diminution des nappes phréatiques aux Etats-Unis entre 1970 et 2008 en kilomètres cubes, autrement dit en milliards de mètres cubes. Les zones en rouge ont perdu des centaines de milliards de mètres cubes, autrement dit des centaines de milliards de milliers de litres. Donc là, on épuise les nappes phréatiques, on épuise un stock d'eau et quand il n'y aura plus rien qui sortira des pompes, ça va faire tout drôle. On peut le dire comme ça. Et ça ne fait pas tout drôle qu'aux sociétés humaines. En faisant baisser les niveaux des nappes phréatiques, on modifie aussi la façon dont l'eau se comporte en surface et son accessibilité pour les milieux naturels. Ok donc, pour résumer, quand on consomme plus d'eau qu'il y en a de disponibles, cela se fait au détriment de l'environnement et du futur. Ces deux chercheurs ont même été voir un petit peu plus loin. En faisant les calculs sur une année, on masque les effets mensuels. Pourtant, cela fait une grosse différence d'avoir 12 mois avec de la pluie où le même montant de pluie mais réparti sur seulement 3 mois et 9 mois de sécheresse. Ah ouais, le deuxième cas là, c'est chaud. Pour prendre cela en compte, ils ont refait les mêmes calculs mais au lieu de regarder l'eau bleue consommée et disponible sur une année, ils ont regardé sur chaque mois. Et sur cette carte, tu vois le nombre de mois où une région donnée a un ratio supérieur à 1. Autrement dit, où cette région consomme plus d'eau qu'il y en a de disponibles. L'étude trouve que 4 milliards de personnes sont en situation de stress hydrique physique au moins un mois par an. Et 500 millions en souffrent toute l'année dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Egypte ou encore le Mexique. Et pourquoi d'un coup, tu parles de stress hydrique physique ? En fait, on peut distinguer le stress hydrique d'origine physique que ces scientifiques essayent d'évaluer quand il n'y a pas assez d'eau disponible dans une région pour satisfaire les besoins de sa population et le stress hydrique d'origine économique quand l'eau est présente mais que le pays manque des infrastructures nécessaires pour correctement l'exploiter. Et c'est où ? Si on regarde les données de l'Organisation des Nations Unies qui repose sur d'autres indicateurs, c'est principalement en Afrique et dans le sud-est de l'Asie. L'ONU estime que 1,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et cette question du stress hydrique, je suppose qu'elle n'évolue pas dans le bon sens ? Eh bien, les régions où la population augmente et son niveau de vie aussi peuvent voir leur situation de stress hydrique s'aggraver tout simplement parce que les besoins en eau augmentent. En revanche, lorsque ce stress hydrique est d'origine économique, la situation peut rapidement s'améliorer si les infrastructures adéquates sont construites. Sur la question de l'eau, le changement climatique a aussi un impact très important. Pourquoi ? Parce que quand il fait plus chaud, on a moins d'eau ? Si on parle de changement climatique, c'est bien parce que ce n'est pas qu'une question de température, on en a déjà parlé. Le changement climatique va faire évoluer les précipitations partout dans le monde. Souvent, cela a tendance à exacerber les tendances existantes. Les régions où les saisons déjà pluvieuses vont se retrouver avec davantage de pluie et les régions où les saisons qui étaient déficitaires en eau en auront encore moins. Ce qui peut être vite problématique dans les pays qui connaissent une saison humide et une saison sèche. Les effets sont déjà visibles dans certaines régions du monde, la Californie par exemple. Mais vu qu'on avait déjà abordé cette question dans la vidéo sur le changement climatique dans le monde, je vous laisserai le lien dans la description et les commentaires et je vais passer tout de suite au second effet du changement climatique sur le cycle de l'eau qui est… Dans beaucoup de régions, les rivières et les fleuves sont alimentés au printemps et en été par la fonte des glaciers. Or, à cause du changement climatique, les glaciers reculent et cela peut vite devenir dramatique pour les populations qui dépendent de la fonte de ces glaciers. Un petit exemple peut-être ? Bien sûr ! Les glaciers du plateau tibétain alimentent entre autres le Yangji, l'Indus et le Gange. D'ici 25 ans, ces trois fleuves pourraient être asséchées pendant la saison sèche, rendant l'agriculture aux alentours impossible. Et vu qu'on parle de l'Inde et de la Chine, cela concerne au bas mot des centaines de millions de personnes. Ok, je vois donc en gros l'eau c'est une question hyper complexe et hyper vaste. D'autres points dont on n'a pas parlé ? Oui, on a très peu abordé la question de la pollution de ces ressources en eau. On a utilisé un indicateur qui ne prend pas en compte la qualité de l'eau disponible mais seulement la quantité d'eau disponible. Vu qu'il y a de nombreux problèmes de pollution différents, c'est une question un peu compliquée qui ne peut souvent être correctement traitée qu'au cas par cas au niveau local. J'ai déjà abordé la question de la pollution de l'eau dans les vidéos sur l'eutrophisation, les métaux ou les polluants organiques persistants. Je vous renvoie vers ces vidéos si cette question en particulier vous intéresse et je vous posterai les liens en description et en commentaire. Même si mes autres vidéos ne couvrent pas tout, elles défrichent pas mal ce sujet. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, je pense qu'il faut avoir deux choses en tête. D'abord, on utilise beaucoup plus d'eau indirectement pour notre nourriture, nos vêtements et l'ensemble de nos produits que directement pour notre utilisation domestique pour se laver, cuisiner etc. Ensuite, la disponibilité en eau n'est pas un gros problème sur notre territoire. Malheureusement, économiser de l'eau ici n'en fera pas apparaître au milieu du Sahara ou en Californie. En fait, ce qu'on peut faire de mieux pour aider les pays qui se démènent avec l'eau, c'est à mon avis d'abord lutter contre le changement climatique et ensuite peut-être arrêter d'utiliser l'eau de ces pays-là en important des produits gourmands en eau, métaux, textiles, produits agricoles etc. Mais quoi d'autre ? J'insiste, l'eau est un problème local et beaucoup de solutions ne peuvent être pensées et mises en place que localement. Les organismes scientifiques qui travaillent sur la question se concentrent sur les pratiques agricoles et l'élaboration de cultures en adéquation avec l'eau disponible, beaucoup plus que sur l'usage domestique. Je crains que nos leviers d'action soient assez limités. Du coup, si je comprends bien, on peut gaspiller l'eau en France parce que ce n'est pas un problème ? Ah non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit cela. Certes, on a de l'eau, mais l'eau potable exige des traitements et les eaux usées également. Tous ces traitements ont demandé de l'énergie et la mise en place de procédés. qui vont impacter l'environnement. On a de bonnes raisons de veiller à notre consommation d'eau, même si cela ne résoudra pas les pénuries d'eau à l'autre bout du monde. Ok, et ça, on fait comment ? Vous connaissez tous les conseils d'usage. Fermez les robinets quand vous brossez les dents, arrosez vos plantes avec l'eau de rinçage de votre salade, même utiliser un lave-vaisselle permet d'économiser de l'eau par rapport à la vaisselle à la main. On pourrait ajouter, réduisez votre consommation. Mais, je vais attirer votre attention sur une information étonnante. En France, les fuites représentent 15 à 20% de l'usage. Une chasse d'eau qui fuit, c'est 220 m3 par an, 220 000 litres, plus que l'utilisation domestique moyenne d'un Français sur une année. Même un robinet qui fait du goutte à goutte, c'est 35 000 litres d'eau par an, l'équivalent d'une chasse d'eau toutes les heures pendant un an. Alors, faire la chasse aux fuites est une bonne façon d'économiser beaucoup d'eau. Ok, je ne parle que de choses sérieuses et un peu compliquées sur ma chaîne. Mais l'eau est une question extrêmement vaste et qui a un lien avec une bonne partie des sujets déjà traités ici. Une vidéo comme celle-ci est loin de tout couvrir. Mais voici quelques points importants. Notre consommation d'eau ne peut pas se résumer à notre usage domestique. La consommation domestique moyenne d'un Français est de 55 m3 d'eau par an. Mais si on rajoute l'eau consommée au travail, à la piscine, à l'école, etc., si on prend l'eau également consommée par la culture, l'industrie et l'énergie, on doit capter 520 m3 dont une centaine n'est pas restituée à l'environnement et est considérée comme consommée. Et si on regarde aussi toute l'eau de pluie qui a été captée par les surfaces utilisées pour notre alimentation et l'eau nécessaire à diluer notre pollution, on obtient 1786 m3 par an et par personne. Quand on regarde le stress hydrique dans le monde, on s'intéresse à l'eau consommée provenant des rivières, des lacs et des nappes phréatiques par rapport à celles disponibles si on en laissait 80% à l'environnement. Ce type de calcul nous permet de nous rendre compte que nos nombreuses régions consomment plus d'eau qu'il y en a de disponibles. Cela peut mener à de graves problèmes pour l'environnement et les sociétés humaines. On parle ici de problèmes de famine, d'hygiène et de développement. Quand on regarde vers l'avenir, le niveau déclinant des ressources des nappes phréatiques, l'évolution des précipitations avec le changement climatique et la fonte des glaciers sont des éléments très préoccupants qui laissent supposer une dégradation significative de l'accès à l'eau dans de nombreuses régions. L'accès à l'eau dont on jouit tous les jours comme une banale communauté est un luxe dans de nombreuses régions du monde et pas si loin dans notre passé. Comprendre cette problématique permettra peut-être d'apprécier davantage notre chance et de changer un peu les habitudes pour ne pas gâcher une ressource qui peut vite devenir vitale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris les choses si vous l'avez trouvée pertinente, utile, bonne, etc. N'hésitez pas à la liker et la partager, ça m'aide à atteindre plus de personnes donc à mieux faire passer mes messages. Vous voyez que je suis dans un cadre un peu particulier. En fait, je suis en vacances. Je voulais tout finir avant. J'ai fait plein de prises mais en fait j'ai eu des problèmes avec des prises qui étaient floues, etc. parce que j'ai testé plusieurs appareils. Donc là, je dois en être à la 4ème ou 5ème prise. Autrement dit, cette vidéo m'a pris pas mal de temps. J'espère que c'est la dernière prise. J'espère qu'elle sera à peu près nette et à peu près correcte. Et j'ai un nouvel appareil donc peut-être que j'aurai moins de soucis à l'avenir. Et voilà. C'est le Réveilleur et à bientôt sur le net.